Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche 1 tiers, aujourd'hui unboxing, oh yes, je suis contente j'ai reçu un beau petit colis, alors c'est ma collaboration avec Everyday Craft, alors c'est une nouvelle compagnie, écoutez ça fait un petit moment qu'ils m'avaient contacté, donc je me suis souviens plus du tout, ce qui se trouve dans le sac, donc je vais le découvrir un peu en même temps que vous, ça peut que je fasse comme, ah oui, c'est vrai, mais vite comme ça, je m'en rappelle plus du tout, alors là j'ai 4 belles toiles, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, alors vous avez le lien là aussi dans le bas du site d'où viennent les toiles, alors là je vais en prendre une au hasard, je rouvre la première, pour vrai ça fait vraiment un petit moment, puis je pense que ça doit faire là, un bon 10 jours qui sont sur mon bureau, sur le coin de mon bureau, que j'ai pas le temps du tout, donc c'est pour ça que la mémoire flanche à un moment donné, j'en ai trop, tout simplement. Alors première toile, oh, c'est une toile de Noël, donc oui, en effet, ça fait un petit moment que j'avais probablement commandé, mais vite comme ça, ça me dit rien, donc probablement que c'est pas des toiles que j'avais choisies, ou bien on m'avait envoyé une sélection que j'avais même pas regardée, puis que j'avais dit, oh oui, c'est correct, ça c'est tellement mon genre, en plus, question d'avoir des surprises, elle est vraiment très mignonne, je vous la montre, alors voici, c'est une 40 par 30, donc là j'essaye de la déplier un peu pour vous la montrer, elle est vraiment très belle, c'est pas grave, hein, même si là, Noël est passé, il va y avoir un Noël l'année prochaine aussi, donc j'ai plein de toiles aussi, là, d'autres choses de Noël, que je vais faire, là, d'avance l'année prochaine, là, je me suis un petit peu faite prendre au dépourvu cette année, là, tout comme ça, donc c'est ça, je me suis un peu faite prendre, là, au dépourvu cette année, avec la toile à mon papa, que c'est sûr que j'ai comme fait un peu en vitesse et tout, là, j'ai comme vraiment décidé ça à la dernière minute, que j'allais lui donner ça comme cadeau, parce que j'étais là, ah, qu'est-ce que je pourrais lui donner, puis ah oui, je pourrais faire ça, t'sais, là, j'ai embarqué sur le projet et tout, pourtant, je me suis pris d'avance, mais quand même, alors, ce qui est le fun, c'est que j'ai les numéros de mes couleurs dans ma légende, ensuite, côté impression, c'est très bien imprimé, vite comme ça, là, c'est toutes des lettres, il n'y a pas de symbole loufoque, là, qu'on a de la misère à comprendre, non plus, c'est pas mal imprimé, là, que je vois pas mes symboles, là, je fais un balayage vite fait, là, visuel, je regarde partout, et puis tout m'a l'air bien imprimé, la colle, la colle, ça colle pas mal, c'est sûr, c'est pas comme celle de Flamingo Or, là, que, paouf, le pouce me reste là, là, elle est assez incroyable, là, j'ai rarement vu aussi collant que ça, j'ai hâte de tester Diamond Dark Club, aussi, là, question de pouvoir comparer, j'ai bien hâte de voir, là, la colle, là, des toiles, parce qu'ils disent que Diamond Dark Club, si tu replais ta toile, tu la remets dans la boîte, eh bien, les diamants, ils tombent pas, ils restent en place, donc ça doit être de la très, très, très bonne colle, donc, c'est pour ça, là, à date, là, mon pain, c'est vraiment celle que ça colle le plus, donc j'ai très, très hâte de découvrir les autres, alors, c'est des diamants ronds, vite comme ça, je regarde, là, ils m'ont l'air quand même bien taillés, je vois pas de résidus, là, de petits morceaux de plastique, ou, ils ont pas l'air poussiéreux non plus, ça, je le verrai tout de suite sur les couleurs foncées, donc, plein, plein de peletines de bleu, un petit peu d'orange, du pêche, un peu, il y en a dans le milieu des couleurs, là, que je réussis pas à voir, là, c'est sûr, j'ai du beau rouge, aussi, mais surtout, là, j'ai des belles teintes de bleu, de turquoise, là, ça va être vraiment très agréable à faire, donc, c'est ça, avec le bleu, là, la neige et tout, là, wow, ça va être une belle toile que je vais mettre de côté, par contre, pour la faire plus tard, mais c'est ça, comme que je dis, là, je vais m'y prendre d'avance l'année prochaine, ensuite, j'ai le beau petit toolkit, côté qualité, là, ça me fait penser, pas mal, là, qualité sans d'or, là, qu'est-ce qu'on a souvent, là, tu sais, sur des sites, là, vraiment, là, tu sais, qualité, là, made in China, là, sur des sites, là, que vous pouvez avoir plusieurs toiles, quand même, pour pas trop cher, là, donc, ça m'a l'air très, très bien, j'aime aussi qu'il n'y ait pas de symboles, parce que j'ai déjà poigné des toiles, aussi, qui venaient de des sites plus cheap, un peu, et puis, il y a des symboles, comme, qu'on pourrait dire, quasiment incompréhensibles, là, ça, c'est moins le fun, un peu, là, c'est que des lettres sur la toile, c'est bien imprimé et tout, ça m'a l'air très bien, ensuite, deuxième toile, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, alors, oh my god, il y a du détail, là-dedans, ok, c'est Mickey et Minnie, avec, comme, il y a un arbre, un fond avec une lune, c'est ça, ça, ça m'a l'air, j'ai pas les numéros des codes DMC, donc, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, le BDL, ça, c'est des sites un peu copieux, si on veut, mais je suis très, très, très contente, je remercie beaucoup, Amy, de chez Everyday Craft, Everyday E-Craft, d'après moi, c'est ça qu'ils disent, Everyday E-Craft, vous l'avez décrit dans le bas, dans le début de la vidéo, vous avez juste à reculer, vous l'avez dans la description de la vidéo, aussi, là, vous avez juste à cliquer, vous allez tomber direct sur le lien Internet, allez voir, là, ça vaut sûrement la peine, il y a sûrement des promotions, des deals, quelque chose comme ça, là, c'est officiel, hein, tous ces sites-là, là, il y en a toujours plein, 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 alors, là, je ne sais pas si vous, ouais, vous devez l'avoir mieux de loin, parce que moi, quand je la regarde, là, je regarde comme tous les pixels, puis je suis comme, ouais, il y a vraiment beaucoup de détails, c'est ça, c'est une 30 par 40, encore, là, ce sont des diamants ronds, je suis bien contente, parce que c'est ça, là, moi, depuis un bout, là, j'aime mieux, j'aime mieux les diamants ronds, beaucoup de couleurs vives, mettons, mais comme plus foncées, si on veut, tu sais, ce n'est pas des couleurs flash, des couleurs fluo, là, donc, ça va être très le fun, là, à aller travailler, déjà, là, je regarde mon beige, regardez-moi ça, comment c'est mélangé avec du bleu, donc, il va falloir que je traîne un petit peu, mais ce n'est pas grave, là, c'est des choses qui arrivent, la pellicule est très, très bien collée, on dirait que c'est sous vide, oh, la colle, déjà, là, elle colle un peu plus, donc, parfait, ça, petit tool kit, là, vraiment, là, comme qu'on a, là, à l'habitude, donc, le petit tool kit, de base, si on veut, bon, vu mon truc, ensuite, 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 il m'en restait deux à vous présenter, mais j'aime beaucoup ce modèle-là, avec Mickey et Minnie, c'est vraiment cute, j'ai vraiment hâte de voir, parce que j'en ai un, Mickey, peu d'artifice, là, qu'une fois fini, là, on voyait quand même un peu les détails, fait, tu sais, au début, je le regardais, puis j'étais comme, oh, la, 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 qu'est-ce que ça va être, alors, le troisième, je vous le présente, oh, les belles couleurs, alors, ça m'a l'air d'être le château de Disney, on dirait vraiment, en tout cas, il y a tellement de mauve et de bleu, oh, la, la, ça, je vais m'y plaire à, bon, j'essaie de vous le déplier un peu, ça, je vais me plaire à faire ça, c'est officiel, il est vraiment joli, j'aime beaucoup, beaucoup, là, toutes les nuances de mauve qu'il y a partout, encore une fois, ça va être un diamond painting avec des dièmes en rond, je ne sais pas si j'ai, j'ai-tu les numéros, non, je n'ai pas les numéros de mes couleurs, ce n'est pas grave, oh, que là, oui, ça, ça tombe dans ma palette, là, du beau bleu marin comme ça, plein de teintes de mauve, de lila et tout, wow, ce que j'aime aussi, c'est des petites toiles, fait, ce n'est pas super long à travailler, c'est ça qui est le fun, on a encore une fois, là, le petit outil de base, c'est ça, c'est ça qui est le fun, ce n'est pas une toile, là, que ça va me prendre, là, 30 heures, là, oui, je vais avoir des personnalisées, oui, je vais avoir des grosses toiles au travers, mais je veux quand même vous présenter plein de petites toiles au travers, là, des vidéos, là, des petites toiles qui vont avancer plus vite, c'est vraiment mon but, là, sur la chaîne, donc, je suis contente, là, d'avoir, comme, plein de modèles comme ça, là, écoute, je commence à avoir vraiment beaucoup de choix, je ne sais pas combien j'en ai, honnêtement, là, puis je pense que je ne veux même pas compter, je ne veux même pas le, oh non, je ne veux même pas savoir combien j'étoile de côté, là, et j'en ai des tonnes et des tonnes, mais ce n'est pas grave, hein, on n'en a jamais trop, hein, trop ce qu'on me passe, ils disent, alors, la dernière toile qu'on m'a envoyée, qu'est-ce que c'est, je vais faire attention, puis là, en même temps, bien, je le rouvre comme pas assez, on dirait, ok, bon, l'enveloppe est ouverte, oh, alors, un autre 30 par 40, vraiment, hein, c'est parfait, parfait, parfait pour moi comme format, là, parce que mes grands persos, et tout, je les choisis, les images, je les envoie, là, parce que je vais faire une grande toile, c'est que j'ai un projet, à quelque part, dans la maison, c'est pour mettre dans un cadre, et puis, j'aime beaucoup d'avoir un partenariat avec une compagnie qui va m'envoyer des plus petites toiles, comme ça, là, tu sais, je peux en faire plein, et tout, et puis, les plus petites toiles, c'est pas nécessairement pour encadrer, et, tu sais, je veux dire, présentement, là, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai épilé dans une boîte, toutes celles que j'ai terminées, et puis, je sais pas, il faudrait que je pense à me faire quelque chose, j'avais déjà pensé à me faire, c'est-tu, un mur en haut, au deuxième, c'est-tu, un peu mosaïque, mettons, là, puis, tu sais, un coup, mes diamond paintings sont tous terminés, exemple, de les coller sur des cartons, et puis, comme de tout disposer ça, là, tout essayer d'emboîter ça, un peu jouer à Tetris, si on veut, sur un grand mur, là, je m'étais dit, ah oui, hey, tu sais, ça pourrait être pas pire, ça, et puis, là, ils sont encore tous dans la boîte pour l'instant, je me suis même pas acheté de portfolio, là, pour les mettre, ou quoi que ce soit, derrière ma porte, j'ai mon système, là, avec mes supports, là, que je vous ai déjà présentés, là, c'est des supports avec des pinces en métal, donc, mes diamond paintings qui sont droits, qui sont dépliés, sont tous accrochés, un après l'autre, puis les supports, il y a comme une coche, là, comment je pourrais dire ça, un peu comme un crochet dans le milieu du support, si on veut, à l'avant, qui fait que, quand que votre diamond painting tient avec les deux pinces, si on veut, bien, il y a le crochet au-dessus, donc, vous pouvez accrocher un autre support, tu sais, tout un par-dessus l'autre, ça fait comme un peu un escalier, donc, j'adore, j'adore, vraiment, ces crochets-là, là, ça a carrément tout changé, ça prend tellement pas de place, moi, c'est, ma porte de bureau, je la ferme jamais, donc, j'ai comme une espèce de petit crochet, si on veut, qu'on met sur le dessus de la porte, là, qui donne un crochet à l'arrière, ça, on le sait, il faudrait comme avoir un jour, un peu, dans la porte, sinon, la porte, elle ne ferme pas, il faut enlever le crochet, là, parce que, bon, sinon, la porte, c'est fit quand ça ferme, là, il n'y a pas nécessairement d'espace, mais, en tout cas, chez nous, moi, ça ne passe pas, si je mets ça, mais la porte de mon bureau, je ne la ferme jamais, exemple, donc, c'est pour ça que je mets ce crochet-là, et puis, là, je peux me permettre d'accrocher, en arrière, un paquet de diamond painting, je peux en mettre plusieurs, par support, aussi, je peux mettre, je pense, j'en ai quatre diamond painting, pas des trop gros, là, des plus petits, des 30 par 40, là, de, déjà, exemple, avec une pellicule blanche qui a déjà été dépliée, qui sont droits, là, sérieusement, là, j'ai acheté ça sur Amazon, donc, c'est facile, là, de faire une recherche et puis de trouver ça, moi, sérieux, c'est le jour plus la nuit, là, depuis que j'ai ça, là, j'étais là, puis je me posais des questions, là, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais mettre mes toiles, j'avais pas nécessairement, tu sais, avec les chats, là, c'est ça, j'avais pas nécessairement d'endroit comme anti-chat, si on veut, puis, là, dans un garde-robe ou de quoi, j'ai du stock dans mes garde-robe, tu sais, je veux dire, j'avais comme, tu sais, j'avais pensé à des supports, mais, là, j'étais là, il faut que j'aille le principe des supports, j'adore, mais, là, j'étais là, je me disais, là, là, il faut que j'aille quelque chose d'autre, tu sais, que juste des supports, un à côté de l'autre, tu sais, je me disais, faudrait que j'aille une autre sorte de système, puis, tu sais, là, toujours aller courir ça en haut et tout, j'étais comme, ouais, je sais pas, parce que, tu sais, j'aurais eu un garde-robe, j'aurais pu en mettre en haut, mais, dans ma chambre, j'ai trop de linge, c'est pour ça, j'étais là, ouais, qu'est-ce que je fais, là, je fouille sur Amazon, puis, je tombe là-dessus, j'étais comme, OK, parfait, vendu, je suis sûre, ça va être ça à la coche, puis, écoutez, depuis que j'ai acheté ça, là, oh my God, je capote ben raide, fait que je peux me stocker plein de diamond painting ici, en arrière, puis, tous les petits, comme ça, bien, j'ai un gros bac en haut, qui est comme, bien plein, puis, j'ai deux tiroirs de bureau ici aussi, qui sont bien pleins, fait que, sérieux, j'en ai aucune idée, mais, j'en ai sûrement plus que 100. Ah ouais, puis, je veux même pas compter, j'ai compté, oh mon Dieu, mes petits carrés de pâte fimo, parce que là, j'étais arrivée, puis, j'ai fait des crayons, hier, une grosse batch qui va tomber sur ma boutique, là, petit peu par petit peu, là, j'ai fait 27 crayons, puis là, j'étais là, puis j'ai sorti des couleurs, puis ça, je faisais des mixes, puis là, maintenant, j'étais à mon chum, je dis, là, aide-moi, il a fait des mixes de couleurs, puis là, il a regardé mes couleurs sorties, puis il était comme, ouais, t'as-tu d'autres couleurs que ça? Attends un peu. Là, j'étais allée chercher ma boîte de carton, que j'ai toutes mes carrés de pâte fimo, là, quand il me voit arriver avec ça, il était comme, oh my God, t'en as donc ben, j'étais là, ouais, mais tu sais, j'ai pas le choix d'en voir toutes les couleurs, si je veux faire des mixes, là, il m'a trouvé des belles couleurs à mixer ensemble, parce que, t'sais, veux, veux pas, mon cerveau, moi, les couleurs que je trouve belles ensemble, il va toujours comme refaire un peu les mêmes mixes, les mêmes affaires, parce que je suis comme, ah, moi, je trouve ça beau, mais t'sais, c'est ça, j'étais comme, là, je vais avoir une autre opinion de moi, t'sais, à tes yeux, à toi, qu'est-ce qui pourrait être beau, d'autres mixes, puis il m'a sorti des couleurs, écoutez, c'est ça à coche, puis là, moi, j'étais là, j'étais que ça, après, j'étais là, comment ça que moi, t'sais, j'pense pas à ça, t'sais, mais je sais pas, bon, on dirait, t'sais, du rose, du mauve, du rose, du mauve, non, non, c'est pas juste ça, mais t'sais, c'est ça, des fois, je fais des mixes de couleurs, mettons, puis je suis comme tout le temps tentée à faire du rose puis du mauve, puis là, je suis comme, non, on trouve d'autres choses, t'sais, mais c'est ça, moi, je focus tellement sur ces couleurs-là, je trouve ça tellement beau, mais t'sais, du orange, du bleu, c'est beau aussi, puis là, c'est ça, parlant d'orange, j'avais pas d'orange, là, j'étais là, je peux pas craindre que j'ai toutes ces couleurs-là puis j'ai pas d'orange, là, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, là, il va falloir que je m'achète de, t'sais, de la fimo orange, j'étais comme, c'est parce que là, t'en as plein de fimo, là, j'ai comme compté ça, vite fait, j'ai plus de 40 carrés de pâte fimo, puis j'ai pas d'orange, là, j'étais comme, oh my god, mais qu'est-ce qui prend dans ma tête, j'ai pas d'orange, puis t'sais, par après, il checkait ça, puis t'as le one, t'sais, oui, il y en a beaucoup et tout, mais en même temps, c'est ça, avec ma boutique et tout, puis garde à un moment donné, je fais des concours, puis t'sais, je vous demande de choisir des couleurs et tout, je me dois d'avoir toutes les couleurs, d'avoir plusieurs nuances de vert, puis quand je pars un après-midi à faire des crayons comme quand, comme que j'ai fait hier, là, puis faire 27 crayons, là, t'sais, c'est ça, ça me prend plein de couleurs, là, pour justement faire plein de mix, mais là, ma année, j'en ai d'ouvert, fait que là, j'essaie de passer un peu les couleurs qui sont ouvertes, mais là, hier, j'ai dit, ok, let's go, on sort la boîte, on rouvre des nouvelles couleurs, fait que, c'est ça, 27 nouveaux crayons, là, qui vont s'en aller sur la boutique, tranquillement, pas vite, j'en ai une bâche qui est en train de sécher en arrière de moi, je sais pas si on en voit, là, avec du beau jaune et tout, là, en tout cas, sinon, on les voit pas, mais je vais continuer de les cacher, surprise! Donc là, là, je vous montre la dernière toile de la compagnie FG Normal. Alors, c'est encore une toile qui est de circonstance, alors ça se pourrait que je la commence dans pas très, très longtemps. Tadam! Un beau bonhomme de neige. Oui, il y a un petit sapin de Noël à côté, puis il y a une petite couronne, mais tu sais, c'est pas grave. Un bonhomme de neige, je nous montre encore l'hiver, il y a encore de la neige, là, dehors, là. Puis, c'est des belles couleurs, puis ça, ça, un petit 30 par 40, c'est le fun à faire. Donc, encore une fois, c'est des diamants ronds, je suis super contente, j'avais comme un peu peur d'avoir des diamants carrés, j'étais comme, ah non, pour tout de suite, on dirait que je les, comme, je les tasse un peu, ça me tente pas trop, les diamants carrés, là, je suis comme générale, je vais faire des diamants ronds, j'en ai tellement fait du carré, j'ai tellement sacré. Donc, cette toile-là, une 30 par 40, j'ai les numéros de mes couleurs dans ma charte à côté. Côté qualité, là, c'est la même chose que je disais, là, c'est qualité standard. Si vous avez déjà remandé des toiles sur Amazon, c'est dans le même genre aussi. Petit toolkit de base, sauf que là, j'ai des petits sacs en prime avec celui-là. diamants ronds qui m'ont l'air, quand même, assez bien taillés, là. Je vais peut-être, comme ça, le laissage du dessus, je vois pas de couleurs mélangées autant que l'autre de tantôt. Je vois pas, non plus, nécessairement, de petits déchets ou que ça pourrait être poussiéreux parce que, tu sais, j'ai quand même des couleurs qui sont foncées, ouais. Non, sérieux, ça me l'a assez accoré, ça. Parfait. Parce que des fois, là, on peut voir, là, tu sais qu'il y a des petits résidus, on peut en voir des mal taillés tout de suite, de même à l'oeil au travers, là, en regardant les sachets du bord. Mais ça m'a l'air quand même bien. Donc, sur ce, écoutez, hey, il y a tellement belle toile de plus, là, moi, je garde ça proche dans son sac, là, d'emballage et tout parce que, bon, il va falloir que j'en commence dans pas très, très longtemps, là, parce que, là, il va m'en avoir que je vais finir à un moment donné, éventuellement, quand je pense, là, à la toile d'Alice, exemple, là, elle, elle va avancer puis c'est juste un 30 par 40, fait que je devrais, là, finir ça quand même sous peu. Je devrais vous faire une vidéo, là, quand même bientôt de ça, là, la toile d'Alice, là. La question, là, tu sais, je l'avais toute séparée en carré, là. Fait que, là, bien, ces temps-ci, j'ai du temps, exemple, je sors ma caméra et puis, là, je me filme en accéléré. Tu sais, après ça, dans le montage, je vous mets de la belle petite musique et tout. Tu sais, je fais un bout de la toile avec vous, mais tu sais, j'aime bien ce concept-là parce que, c'est ça, des fois, j'ai pas toujours le temps, là, de mettre ma caméra. Des fois, il est tard le soir, je suis fatiguée. Tu sais, je veux dire, j'ai pas grand-chose à dire. Fait que là, je me dis, oh, mon Dieu, je vais être plate à jaser, tu sais. Fait que tout, descend la caméra, je fais un petit bout en accéléré. Donc, c'est ça. Je vous dis la vérité, c'est ça. Des fois, je suis comme là que je me dis, oh, mon Dieu, j'ai rien à dire à ce soir, je vais être plate. Ah, oui, on fait mon accéléré. Fait que j'aime bien ça ces temps-ci, là. Surtout, là, que je vous fais quand même beaucoup, beaucoup de vidéos. Puis, c'est ça, là, à un moment donné, là, je suis comme, qu'est-ce que je pourrais bien y compter? C'est parce que des fois, je tombe comme concentrée, je tombe dans ma bulle en faisant du Diamond Batting puis là, c'est comme, là, tu sais, il faut que je jase un peu, là, j'étais avec vous autres, là. Puis, tu sais, pourtant, quand je suis en avant, je pars, puis tout. Puis, tu sais, je me dis, hé, là, je vais faire une petite vidéo de 10-15 minutes, je finis avec une vidéo de 25 minutes. Des fois, je me dis, OK, là, je vais faire à peu près 20 minutes, tac, 44 minutes. Je suis comme, what? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand ça part, ça décolle, puis tout, je suis comme pas arrêtable. On dirait que des fois, je tombe dans ma bulle. Tu sais, il y a des soirs, je suis comme, je sais pas, je suis plus dans ma bulle, puis on dirait que je suis moins portée à jaser et tout. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça explique des fois les bouts en avancée. Exemple, j'avance un bon bout en avancée, puis après ça, je fais un petit 15 minutes avec vous. Bien, j'avais de la jansette pour 15 minutes cette journée-là. Tu sais, ça arrive des journées de même. Donc, sur ce, écoutez, moi, je m'en vais me faire une bonne tisane. Et puis, je dis un énorme merci à Amy de la compagnie. Everyday a craft. Everyday e-craft. En tout cas, vous avez le lien en dessous dans la description de la vidéo. Moi, je m'en vais me faire une bonne petite tisane. Aujourd'hui, je suis allée à l'épicerie. Je me suis acheté des tisanes pommes et framboises. Oh, que ça doit d'être bon. Je pense que je n'avais pas goûté encore à cette sorte-là. Peut-être, mais je pense juste une fois. Puis moi, en plus, je tripe ces framboises. Fait que c'est officiel que ça va être tellement bon. Alors, sur ce, bien, je vous dis à demain. Et puis, moi, bien, je m'en vais me faire une petite boisson chaude. Salut!